salut les herpers bienvenue sur notre chaîne reptiligne donc aujourd'hui je suis super content de vous présenter des petits boas que j'adore et qui sont assez peu connus en captivité dans la terraréophilie malheureusement il ya toute une communauté de fans mais pour le grand public terraréophile ils sont pas très connus donc c'est les boas du pacifique les candoya polsoni donc je vais vous présenter aujourd'hui deux sous espèces de candoya polsoni qui sont magnifiques vous allez voir que c'est un serpent qui gagne à être connu parce qu'il a plein de particularités et il est magnifique donc je vais commencer par vous présenter des candoya polsoni polsoni qui viennent d'une île qui s'appelle sainte isabelle donc ici j'ai quatre juvéniles donc on a des bébés ici de 2019 regardez moi cette merveille alors la particularité des candoya polsoni sainte isabelle c'est qu'ils ont un background très clair beige voire carrément blanc quand ils deviennent adultes avec des marquages brun jusqu'à noir plus foncé donc vous voyez c'est un animal qui est vraiment excellent ils sont toujours de très bonne composition ils ont une tête bien spécifique et ils font un mimétisme bâtésien avec les vipères du genre à cantophis donc ces vipères qu'on trouve en nouvelle guinée papouasie donc ils sont terrestres tout comme cette vipère et lui ressemble fortement quant à la morphologie donc une morphologie vraiment terrestre une tête assez triangulaire avec un petit museau un petit rostre en trompette donc là on a d'autres cent isabelle qui ont un an de plus oui là ils ont bien grandi regardez moi ça c'est magnifique alors ils peuvent avoir différents patterns vous avez vu qu'il y en a qui sont plus lignés avec un pattern en zigzag sur le dos d'autres avec des petites tâches donc qui peuvent être couleur chocolat ou très foncée c'est un serpent vraiment magnifique il y a eu pas mal de changements taxonomiques au sein de ce genre les dix dernières années alors donc eux ces candoya polsoni polsoni ils viennent d'une île qui s'appelle sante isabel qui se trouve dans l'océan pacifique et qui fait partie de ce qu'on appelle les îles salomon donc ici on a on va se servir une fois de plus de l'atlas de franck mon mentor qui est fort détaillé qui permet de bien retrouver toutes les localités donc ici vous avez cette grande île qui est la nouvelle guinée papouasie je voulais souvent présenter c'est ici que vivent les bohélénis les morelia veridis etc et donc ce groupe d'îles que l'on voit ici il n'est pas vraiment ici en vrai il est ici décalé en fait en réalité en bas là vous avez l'australie et entre la nouvelle guinée papouasie et l'australie vous avez ce groupe d'îles ici en focus et donc notre boa sante isabelle il vit sur cette île c'est cette île santa isabelle voilà et donc l'espèce paul sony les candoya paul sony sont présents sur toutes les îles de des îles salomon ici tout cet archipel et aussi on le trouve en nouvelle guinée papouasie donc il ya eu pas mal de travail de fait sur la re description des espèces puisque à l'époque quand j'ai commencé à en avoir c'était en 95 il n'y avait que deux sous espèces c'était candoya carinata carinata et candoya carinata paul sony ensuite les paul sony ont été élevés au rang d'espèces et il y a actuellement six sous espèces de candoya paul sony donc là c'est paul sony paul sony et je vais vous en présenter une autre après qui est candoya paul sony tasmaï qui vit sur l'île d'almaïra donc que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo c'est la même île où il ya les simalia tresseille donc un petit boa magnifique à taille adulte les femelles font dans les 1 m 30 1 m 40 jusqu'à 1 m 50 parfois donc c'est à une corpulence voilà c'est un serpent assez trapu qui est terrestre vraiment sympa et la particularité c'est que une femelle candoya paul sony comme ça peut faire entre 30 et 60 jeunes donc c'est énorme pour un serpent aussi petit ça veut dire que les jeunes comme vous l'avez vu ils sont vraiment très petits à la naissance là c'est des jeunes qui ont déjà donc environ six mois qu'ils ont déjà bien grandi mais quand ça naît c'est vraiment des vermicelles d'ailleurs les premiers que j'ai eus c'était des candoya carinata carinata c'est la même le même genre mais en arboricole et une fois une femelle avait mis bas et les bébés étaient tellement petits que j'avais l'impression c'était des verres qui étaient sur collés aux vitres mais en fait c'était des jeunes donc ils sont vraiment ils font que quelques grammes à la naissance mais elles sont capables les femelles d'en produire entre 30 et je sais que la plus une des plus grosses portées qui a été référencée en captivité c'était 60 bébés donc c'est des animaux de terrestre c'est pour ça qu'on peut les faire vivre dans des racks tout du moins au départ ou en tout cas on n'a pas besoin de hauteur c'est des animaux donc qui vivent au sol un peu comme les pitons brongers mais exactement où certaines vipères ils sont thermoconformistes donc ils n'ont pas spécialement besoin d'avoir un gradient thermique mais ils ont besoin d'avoir une température un petit peu homéotherme la même température la journée on est aux environs de 27 degrés entre 26 27 28 27 étant l'idéal la nuit ça peut descendre à 25 23 ils n'ont pas besoin de points chauds particuliers ils digèrent très bien comme ça ils ont un métabolisme très lent vous voyez c'est des animaux qui peuvent faire preuve de rapidité quand ils le veulent mais ils vont plutôt bouger doucement la plupart du temps donc on voit une morphologie typiquement comment adapter à la vie au sol et la particularité c'est vraiment cette tête avec ce petit rostre voilà en biseau donc je trouve que ce sont des animaux magnifiques qui sont vraiment sous-estimés en captivité il ya plusieurs éleveurs américains qui sont spécialisés depuis des années dans cette dans ce genre candoya qui est vraiment très intéressant qui est assez facile à élever au final et qui se reproduit bien en captivité et c'est dommage voilà il ya assez peu de données dessus donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo on trouve assez peu de choses et c'est vraiment si vous n'avez pas beaucoup de place et que vous cherchez un petit boa pas très grand il faut encore plus petit que les femelles un dimorphisme sexuel assez important et en fait on peut les on peut les sexer assez facilement puisque les mâles en fait ont des des ergots alors que les femelles n'en ont pas au niveau du cloac et ce dès la naissance donc c'est un petit peu difficile à voir quand ils sont petits on essaie de regarder sur les adultes alors lui il était dans l'eau c'est des animaux qui aiment bien parfois aller dans leur bac d'eau donc c'est important qu'il ya un bac d'eau qui soit suffisamment grand pour qu'ils puissent rentrer dedans et ils adorent s'enfuir dans le substrat donc là c'est les santisabelle qui sont vraiment très très beau les polsoni classique sont plus marrons c'est un serpent qui est extrêmement polymorphique c'est à dire il peut y avoir plein de contrastes de couleurs différences ça qui est hyper intéressant vous voyez ici on a quatre on a quatre polsoni santisabelle et on a quatre animaux complètement différents vous voyez elle avec un patron plus en zigzag et là un patron plus en points donc ça c'est les polsoni polsoni qui vivent sur santisabelle donc c'est cette coloration bien particulière qui est blanche et noir et je peux vous dire que ça quand ça devient adulte c'est absolument magnifique et là je vais vous montrer un sub adulte d'une sous espèce qui est assez récente donc quand doya polsoni tasmae donc il est il est assez il est assez incroyable et son histoire est assez incroyable regardez cette magnifique couleur donc vous voyez la même forme que ceux que je viens vous présenter précédemment mais avec une coloration complètement différente et des dessins assez similaires avec des tâches plus foncées des tâches plus claires et voyez cette petite tête bien spécifique un peu voilà ça fait vraiment penser à une à une vipère quelque part donc ils ont toujours une queue plus foncée ils s'en servent ils sont assez réactifs ils s'en servent de leur parfois donc quand on leur pince la queue ça les stimule pour la pour pour attraper la nourriture donc souvent on utilise cette astuce pour les faire manger tout du moins au départ sinon c'est une espèce qui mange très bien une fois que c'est lancé et voyez il était vraiment enterré dans le substrat c'est ils aiment bien s'enterrer dans le substrat c'est pour ça qu'on utilise de l'éclat de coco qui résiste bien à l'humidité qui est un très bon subsara pour ce type d'espèces donc où est-ce que vivent cette asthme et je vous l'ai dit sur l'île fantastique d'almaïra donc je voulais déjà montré je vais vous remonter où c'est donc là vous avez vu on était ici vous avez la nouvelle guinée papouasie donc ce groupe d'îles les îles salomon ils sont par là là on va partir complètement de l'autre côté et on se retrouve ici de l'autre côté de l'île pour arriver donc là c'est la pointe de la nouvelle guinée papouasie et là on est sur l'île d'almaïra et c'est ici que vivent les simalia tressaé et que vivent les kandoya polsoni tasmaé donc en fait c'est une sous-espèce qui est totalement endémique à cette île on la trouve nulle part ailleurs dans le monde donc ce qui est intéressant c'est que avant 1996 on ne savait pas que cet animal existait en fait il n'avait été il n'avait jamais été référencé donc des gens des des gens ont réussi à le trouver en fait sur almaïra et il a été décrit en sous-espèce qu'en 2001 donc c'est smith et tpdlm qu'ils l'ont qui l'ont décrit donc la sous-espèce tasmaé donc au niveau des conditions d'élevage c'est exactement la même chose ça fonctionne pareil probablement qu'à l'époque pendant longtemps on le il est il devait être rentré et importé sous le nom de kandoya polsoni aujourd'hui on sait que c'est une sous-espèce à part entière ça pourrait peut-être même être une espèce puisqu'il vit sur almaïra et que à mon avis génétiquement il est totalement unique donc c'est des animaux donc ça c'est c'est un c'est une femelle qui est sub adulte donc elle va elle va elle va encore grandir qui est magnifique et qui se nourrit très bien donc comme ils ont un métabolisme assez lent on va on va éviter de les nourrir trop souvent on les nourrit environ tous les quinze jours les bébés j'essaie de les nourrir toutes les semaines donc et ces animaux qui une fois démarré mange très bien et comporte assez peu de difficultés au niveau de l'élevage dès l'instant qu'ils mangent bien donc comme vous le voyez c'est vraiment un animal qui est à part c'est un boa donc ils font des petits tout fait donc c'est ovovivipa et bien entendu on retrouve certaines caractéristiques que l'on dans la morphologie qu'on peut retrouver dans un boa constrictor qui vit en amérique du sud mais c'est vraiment complètement différent en termes d'écaillures en termes de morphologie et en termes de façon de vivre et là évidemment vous pouvez pas le voir à l'image mais c'est aussi une écaillure assez carénée qu'on peut bien sentir au niveau du toucher donc voilà je pense que c'est c'est un genre vraiment intéressant les candoya si vous n'avez pas trop de place si vous aimez les boas si vous aimez les choses un petit peu différentes voilà je sais que j'ai toujours été hyper fan de du genre candoya et c'est malheureusement un genre qui est pas assez développé en terrafilie qui mérite d'être plus travaillé qui est plus de jeunes et en captivité il ya déjà un très bon travail fait dans la communauté des gens qui sont des gros fans de candoya mais voilà je pense que ça peut être plus développé et c'est pour ça que je voulais vous présenter ces animaux et ils sont vraiment magnifiques et excellent à élever et comme vous le voyez ils sont vraiment hyper cool en plus voilà donc j'espère que cette petite vidéo découverte des candoya vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur la chaîne reptiligne